Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de bouchons de cérumène mais au-delà même d'en parler, on va regarder une vidéo qui est assez impressionnante mais avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire bon, il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de contenu mais je tiens à le dire, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de pu, il n'y a pas de liquide bizarre on est vraiment sur l'oreille et un bouchon qui est assez impressionnant vous allez voir la vidéo, je ne vais pas vous retenir longtemps mais je voulais vous montrer parce que déjà, ce n'est pas quelque chose de rare et souvent, les personnes ne le savent pas forcément et ça arrive fréquemment de voir des personnes qui se plaignent soit d'une gêne, d'une douleur à l'oreille, soit vraiment d'une baisse de l'audition et chez certaines personnes, on peut penser, il se passe quelque chose, c'est au niveau du tympan ou quelque chose d'un petit peu plus méchant mais en fait, pas du tout, des fois, il suffit juste de regarder et on se rend compte qu'il y a un bouchon de cérumène qui est colossal, épais, profond et forcément, quand vous avez ça dans l'oreille, vous entendez moins bien et quand on l'enlève, je peux vous dire qu'en général, les gens font cette tête oh, j'entends en tout cas, de mon côté, c'est toujours très agréable ça fait bizarre de dire ça, mais d'enlever des bouchons de cérumène c'est quelque chose que j'aime bien faire parfois, c'est compliqué mais c'est vrai que quand vous arrivez à enlever le gros truc et que la personne, d'un seul coup, se dit waouh, c'est trop bizarre j'entends, c'est assez satisfaisant donc là, on va regarder la vidéo d'une chaîne YouTube qui s'appelle Ear Wax, c'est ça, donc Ear pour l'oreille Wax, je ne sais plus ce que ça veut dire, peut-être bouchon mais en tout cas, je ne sais pas si c'est une chaîne américaine je pense que c'est une chaîne d'Asie du Sud-Est il n'est pas écrit la localisation mais on va regarder on va regarder, regardez ça, on va commenter alors vous voyez là, ce qui est marrant c'est qu'on est bien sur l'oreille on a bien mis la lumière et on écarte bien et on commence à apercevoir quelque chose mais ça veut dire qu'il faut vraiment se mettre dans cette position pour voir qu'il y a un truc au fond et du coup, quand on passe à côté d'une oreille et qu'on jette un coup d'œil parfois, on peut passer à côté de ce genre de truc et se dire, non, il n'y a rien donc vous voyez, il faut vraiment regarder, écarter mettre de la lumière et souvent avec l'autoscope on voit qu'il y a quelque chose dedans donc là, il est en train d'essayer de le décoller donc on est sur un bouchon de cérumène dur oui, parce que des fois, quand on regarde dans les oreilles on a des gens qui ont beaucoup de cérumène mais on va dire qu'on ne dépasse sur la forme d'un bouchon compact qu'on peut enlever comme ça des fois, c'est comme, voilà, c'est pâteux c'est pâteux et là, on est vraiment sur quelque chose, à mon avis qui est là depuis longtemps qui est bien compacté et vous voyez qu'avec son appareil il est en train de tirer dessus c'est en train de venir ah, on décroche et juste, petite parenthèse, désolé si je coupe la vidéo mais on ne voit pas les yeux de la dame mais là, je suis assez quand même étonné de voir qu'il frotte comme ça enfin, qu'il tire sur le bouchon sans que la dame s'agite c'est-à-dire, c'est vrai que quand j'essaye d'enlever des bouchons de cérumène alors, je ne sais pas si en France les gens sont un peu plus sensibles par exemple que dans ce pays je n'en ai aucune idée mais c'est sensible le conduit de l'oreille et parfois, même si on y va doucement qu'on ne frotte pas fort en touchant un petit peu le bord de la peau à l'intérieur les gens sursautent ou trouvent que ça fait mal et des fois même ça saignote très facilement c'est vrai alors là, on commence à tirer quelque chose et vous voyez, on n'aurait pas cru donc il va enlever waouh c'est quand même assez impressionnant mais je pense que ce n'est pas fini alors il regarde et il voit qu'en fait il n'a enlevé qu'une moitié et l'autre moitié est profonde donc il faut aller la chercher et si on n'enlève pas la dernière moitié forcément au niveau audition ah ouais, quand même ouh waouh je vous avoue qu'il est quand même assez écœurant lui en général, un bouchon de cérumène dans mon expérience ça peut être gros c'est compact mais là, vraiment je ne sais pas ce que c'est comme type de bouchon de cérumène mais c'est assez impressionnant mergue voilà donc tout ça pour dire que parfois si vous avez des douleurs à l'oreille si vous avez une gêne surtout quand vous allez dans l'eau que vous entendez un petit peu moins bien avant de penser aux choses graves des fois il suffit juste de jeter un coup d'œil est-ce qu'il n'y a pas un gros bouchon à extraire et c'est vrai qu'une fois qu'on l'extrait et bien ça peut ça peut aller mieux et du coup aussi petit rappel sur les cotons-tiges c'est vrai que ce n'est pas le top les cotons-tiges pour se laver les oreilles c'est mieux de passer sous l'eau de faire comme ça avec ses doigts sous la douche régulièrement d'accord mais à force de mettre des cotons-tiges dans les oreilles on peut favoriser ce genre de choses même si celui-là il est quand même très impressionnant enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu vous n'aura pas trop dégoûté bon voilà je vous avoue que j'avais mon petit je ne sais pas si c'est un délire de médecin je ne pense pas que tout le monde est comme ça mais des fois je surf sur internet et je regarde des choses comme ça des gens qui enlèvent des bouchons d'oreilles ou des comment dire des ouvertures d'abcès je ne sais pas ça m'hypnotise dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fait le même genre d'effet ou si ça vous dégoûte tout simplement enfin bref sur ce prenez soin de vous prenez soin de votre santé moi je vous dis à très bientôt je l'espère pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao ciao